Je dois dire qu'il y a un personnage principal, je parlerai de Carlos. C'est à partir de Carlos qu'on entre dans ce qui est aussi comme une tragédie. On voit Carlos avec ses questions intimes d'identité, questions intimes d'identité, donc d'identité sexuelle même, à partir desquelles on va découvrir par sa propre bouche l'histoire complexe de sa famille, de sa soeur, de son père, de sa mère. Le livre est construit de manière à ce que, en fait, le début et la fin sont en même temps le début. Parce qu'on ouvre le livre, Carlos rencontre un petit garçon, Antonio. On referme le livre. Alberta est en train de se préparer pour accueillir Carlos. Et le temps où elle se prépare est le temps où Carlos rencontre Antonio, elle le même, 10h05. Et dans le roman, c'est après avoir lu, puisque, c'est après, on ne peut pas donner tous les éléments, après avoir lu qu'on comprendra qu'à 10h05, une tragédie s'est déjà jouée. Et quand Carlos rencontre un petit garçon, il lui donne un billet de 100 dollars. Les noms hispaniques, c'est ma manière de me rattacher aux littératures latino-américaines qui m'ont beaucoup influencé. C'est vrai que je suis très influencé par les littératures américaines, latino-américaines. Mais en même temps, dans mon propre pays, il y a des noms lusophones, plutôt le Portugal. Des gens qui sont venus du Brésil et qui se sont installés là. Donc, il y a quelque chose de latin aussi dans mon pays. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment la raison pour laquelle il y a un clin d'œil entre Amérique latine et mon pays. Parce que chez moi, celui qui a obtenu l'indépendance du Togo est quelqu'un qui est d'origine brésilienne, qui s'appelle Sylvanus Olympio. Voilà. Donc, mon pays a vraiment un lien très, très fort avec l'Amérique latine. C'est, comme dire, il y a une relation entre toutes mes nouvelles et mes enseignants. Ma première investigation était une investigation sur les conséquences de la modernisation agricole en Burkina Faso. Cette thématique va a ser le thème de ma prochaine novele. C'est vrai que la musique a donné le rythme du livre. Et en même temps, ce qui était peut-être l'idée derrière la musique, c'est qu'elle annonçait que toutes les musiques et tous les livres que je vais citer ont en fait un rapport avec l'homosexualité. Catherine Lara, Boy George, Proust, Lessa Malima et tout ça. Il y avait quand même dans cette musique-là un son de la tragédie qui se joue en fait. Cette chanson, c'est vrai qu'au-delà de l'homosexualité, j'aime la musique de Catherine Lara. C'est vrai et j'ai toujours eu cette frustration. C'est que les grands musiciens ou les grands artistes de la musique te disent en un petit texte ce qu'un écrivain a du mal à dire en mille pages. Et je pense que l'écrivain a vraiment un rêve, c'est peut-être d'être comme un musicien, c'est-à-dire parvenir à dire des choses qui sont assez belles à l'oreille et qui sont suffisamment profondes. J'ai un grand respect pour les musiciens et puis aussi pour le cinéma. Comme je le dis, je travaillais ce roman-là en regardant un film qui m'a aussi beaucoup marqué. La musique et le cinéma influencent beaucoup ce que j'écris. Ma langue maternelle, déjà je ne sais pas écrire dans ma langue maternelle. Je ne sais pas écrire dans ma langue maternelle et puis il n'y a pas nécessairement des gens qui lisent dans ma langue maternelle. Un de mes livres, mon premier roman, Femmes infidèles, a été traduit dans ma langue maternelle, mais moi je n'ai pas réussi à lire. Ça fait aussi l'objet d'un livre que j'ai publié en 2014 qui est intitulé La couleur de l'écrivain, qui est un essai sur mon parcours littéraire et ces questions-là sur la langue maternelle. Je dis parfois que le français est pour moi la chose qui me permet de regarder le monde. Si jamais on m'enlevait le français, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans le monde que je ne pourrais plus exprimer. Parce que même ma langue maternelle, je n'arrive pas à l'utiliser pour dire certaines choses. Le français a pris quand même le dessus dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que j'exprime sur le monde. C'est devenu un peu comme ma première langue d'écriture, même si ce n'est pas ma langue maternelle. J'ai appris à écrire en français seulement. C'est un mélange, je dirais, c'est un mélange de culture, d'éléments pris quand même dans beaucoup de cultures. Le corps est quand même très présent en littérature. Donc ce n'est pas tellement propre à ma culture, mais on peut trouver ça aussi dans ma culture, comme on peut le trouver dans la culture orientale, dans certaines cultures de l'Amérique pré-colombienne. Quand on lit des choses sur les chichabas de Colombie ou les Aztèques ou les Inca, on a quand même des choses par rapport au corps qui ressemblent beaucoup à ce qu'on peut trouver dans beaucoup de sociétés. Mais en même temps, comme je l'ai dit, j'ai été influencé aussi par le traitement du corps dans les littératures que j'ai lues, les auteurs que j'ai cités, le corps est très 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 présent quand même. Pour ne pas avoir d'ailleurs de cadre, le pays s'appelle ce qui nous sert de pays. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un cadre dans la mesure où j'ai voulu que ça soit situé en dehors du temps et même d'un espace précis. Il est sorti il y a 13 ans, ça aurait pu se passer aujourd'hui ou demain. Donc il n'y a pas de cadre précis, ça ne parle pas du Togo, ça ne parle pas d'un pays très précis, mais ça parle vraiment de la condition humaine. Ça c'est quand même plus important, mon territoire est la condition humaine. On peut trouver des contextes au Togo qui disent une partie du livre, en France qui disent une partie du livre, en Colombie qui disent une partie du livre, et puis l'autre espace ce sont les livres, parce qu'un livre c'est aussi dans la continuité des livres. Donc le premier espace conditions humaines et littérature, ça peut se passer n'importe où. Le père de Carlos de Carla, c'est un exemple de beaucoup de choses. Les gens qui luttent pour la cause du peuple, et à un moment, par une raison ou une autre, ils ne sont plus du peuple, et on voit que ce qu'ils ont dénoncé, c'était en fait leur rêve. En fait son rêve c'était d'être puissant et d'écraser tout le monde. Il critiquait les puissants parce qu'il n'était pas impuissant, et au moment où il a cru qu'il était impuissant, parce que grâce à sa fille, une voiture dans un quartier pauvre, il est puissant, on voit quand même que les gens qu'il critiquait, en fait leur comportement, leur vice, c'était son rêve. Et que parfois, beaucoup de pauvres n'ont comme rêve que les gens qui les écrasent. Le rapport du titre c'est vraiment avec la chanson. La chanson de Catherine Lara, puisqu'elle parle des masques, où elle va dire ce soir les masques vont tomber. C'est vraiment par rapport à la chanson quand même qui rythme le livre. Il a été publié en Algérie il y a dix ans par les éditions Apic, et bon depuis, disons, j'ai eu à aller en Algérie au moins huit fois dans les universités pour parler du livre. Ça m'a surpris quand même qu'en Algérie il ait pu avoir ce succès. Voilà, il a eu ce succès là en Algérie, ça m'a surpris. Après le succès de la fête des masques en Algérie, le ministère de la Culture d'Algérie a acheté les droits de place des fêtes. Ils ont publié place des fêtes, ils ont publié filles de Mexico, ils ont publié trois de mes livres, avec un tirage de 2500 exemplaires pour mettre dans les bibliothèques, avec d'autres écrivains africains comme Waberi, par exemple. Je vous remercie toutes et tous. Merci beaucoup.